Communiqué de presse, il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que non obstant le respect du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo comme l'exigent les différents accords de chef d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les terroristes du M23 appuyé par l'armée rwandaise, ses vertus a saboté les dix accords. En effet, c'est depuis l'adresse de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies, à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée Générale, adresse au cours de laquelle l'autorité suprême a réaffirmé le refus de tout dialogue direct avec les terroristes du M23-RDF. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibarizou, Kabarakasha, Kirumbu-Bukombo, Rukogoui, Boussoumba et Burungu en territoire de Massissi, la colline de Rwanda et Kibumba en territoire de Niragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyamaoro-Akibumba, allant jusqu'à placer le contingent Kenya de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, nos mécanismes conjoints de vérification élargis, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, détirent toutes les conséquences irrelatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Faites à Beaumont, le 27 septembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada